On aimait aller en boîte de nuit, on aimait se pomponner, aller tous les jours dans les salons de coiffure, nous amuser, faire ce qu'il y a à faire, afin de racketter les jeunes garçons qui venaient à notre rescousse. Mais sache que ces choses ne sauvent pas. Quand toi et moi mourons, il y a des décomposantes qui ont été établies pour faciliter notre décomposition. Ces décomposantes sont simplement ce qu'on appelle les asticots. Mais quand tu mourras, après avoir, mon frère, ma soeur, emmagasiner une panoplie de petits garçons qui certainement t'ont encore communiqué des démons, une panoplie des jeunes filles qui certainement t'ont encore communiqué des démons, après ça, quelle couronne tu auras, si ce n'est les grincements de dents, en enfer. L'enfer est une réalité. Mais Jésus te dit, dans le livre de 1 Pierre 5, au verset 7, Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, déposez sur lui tous vos fardeaux. Jésus ne te rejette pas. Il est capable de te sortir de cette boue. Il est capable de te sortir, vraiment, de l'emprise de la masturbation. Il est capable de te sortir de l'emprise de la tricherie. Il est capable de te sortir de l'emprise des coutumes. Jésus t'aime. Ne tiens pas compte de ta beauté, mon frère. Car la vraie beauté est celle-là que Jésus donne. Lorsque tu te repends, l'offre qui te donne ton esprit, l'offre qui l'habite en toi, tu deviens une nouvelle créature. Oui, mon frère, il est possible que tu sois un signe de réveil pour le Gabon. Il est possible que tu sois un signe. Jésus revient bientôt, mon frère. Qu'attends-tu ? Sache que dans l'Ecclesiastes 3, verset 1, il était dit, il y a un temps pour toutes choses, sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses, mon frère. Jésus t'interpelle. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut habiter en toi. Jésus est mort à la croix pour toi et moi. Il y a la pierre angulaire qui a été rejetée par ces hommes sages. Le fondement, oui, mon frère, c'est lui seul capable de changer ta vie, changer ta nature. Dieu est capable de faire, mon frère, avec toi. Dieu est capable de faire avec toi, Jésus. Dieu est capable de faire avec toi, ma sœur. Dieu est capable de faire avec toi, mon frère. Dieu est capable de faire avec toi. Dieu est capable d'agir avec toi. Il te donne simplement la main. Il t'invite. Il t'a dit, mon fils, je suis là. Je t'appelle, je t'interpelle. Reviens à moi, car je t'aime énormément. Au travers d'un poème que j'ai à partager, et ce poème s'intitule « Le temps du réveil a sonné ». Jésus, l'univers, Père, ne cesse de chanter ta splendeur, car toi seul, Seigneur, mérite l'honneur. Oh, Jésus, comme tu es bon et compatissant. Seul celui qui sait être patient, trouvant-toi la force devant toute médisance. Jésus, il faut, oui, Père, que je meure et que le désir de ma chair puisse se taire et laisser renier la main cachée, toi, Jésus, en moi. Ainsi, je deviendrai celle-là que ton cœur recherche, loin de cette nature pêcheresse. Le temps n'est plus à la distraction. Jésus, c'est le moment de la sincérité et de la détermination. Aide-nous, Père. Il est temps que nous nous levions et que nous marquions notre génération. Car Jésus, à son, mérite l'adoration. Oh, Seigneur, que toi, Seigneur, puisse encore briser mon cœur. Que l'honneur et la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est toi, Messieurs. Un jour, nous partirons dans notre demeure céleste. Un jour arrive avec empressement où nous verrons le Père. Un jour, nous le verrons tel qu'il est. Allons, frères, persévères. Cours suivant les règles. Tel un bon athlète. Pour remporter le prix de la vocation céleste. Sans perdre le repère. Sans se perdre. Ni perdre l'espérance qui s'attache à ton appel. Cours. Laisse ce qui est terrestre à la terre. Lève les yeux vers le ciel. Et réalise que la marche n'est pas charnelle, mais spirituelle. Que seuls les spirituels auront part à l'héritage des saints. Ce n'est qu'un rappel. La nuit est avancée. À l'horizon, le soleil se lève. Le chemin se resserre. Mets-toi à la brèche. Intercède. Prêche. Et déploie tes ailes comme un aigle. Prêche la rencontre dans les airs. Avec le Créateur. Où le Fils de Dieu se revêt. Si nous avons une telle espérance. Pourquoi vivre dans l'errance? Pourquoi accepter de nous charger et de nous souiller la conscience sans répentance? Pourquoi vivre dans le monde et nous conformer au siècle présent sans aucune insouciance? Pourquoi? Pourquoi? Accepter de vivre volontairement dans l'ignorance. Ce texte est une évite à un réveil personnel. À une prise de conscience réelle. Avant qu'il ne soit communautaire, le salut est d'abord personnel. Reveille-toi, toi qui dors. Reveille-toi d'entre les mortels. Et laisse que Christ déclaire qu'il illumine les yeux de ton cœur. Jésus. Les brouilles arrivent. Ajoute de l'huile dans ta lampe. Il n'est pas question que tu arrives tard. Il n'est pas question que tu tâches ta robe blanche. Il n'est pas question que tu réunis ta race. Car Il n'y a pas de place dans le royaume pour les lâches. Rentre maintenant dans les rangs Et attends patiemment Le coup d'envoi du départ Fils d'Abraham Jésus. Rien Rien ici bas ne fait rêver De près à crever Rien ne mérite d'être bravé Autant me sevrer Autant me séparer de moi-même et du passé Autant m'éloigner Autant m'évader de ce monde de péché Quel regret que de savoir que je descends de cette lignée Quand je regarde la terre Sur ces murs que le mal gravé Autant m'échapper Autant rechercher ma cité d'ailleurs Encore cachée Quelle merveille d'ailleurs Ma félicité relève du sacré Du sang qui a coulé Du fils de l'homme ressuscité Jésus Il est temps de se repentir Il est temps de s'asseoir et de réfléchir Vivre ou mourir Il est temps de fuir la colère à venir Il est temps de nous dire Le Christ est vivant Il est temps de nous suivre Il est temps de faire ses bagages Il est temps de faire ce voyage Il est temps de prendre au large Il est temps de tourner la page Il est temps de faire ce qu'il est temps Et ainsi tu auras une réelle espérance L'éternité est dans sa présence Où toi et ton créateur Vous irez réconciliés Amen Il change les bangados en chrétien Il change les braqueurs En prédicataires de l'évangile La star des stars Jésus Christ de Nazareth C'est la raison pour laquelle Regarde ma soeur Tu avais rendez-vous ce soir Mais il n'est pas venu Jésus te parle Mon frère Elle ne viendra pas C'est là qui t'a donné rendez-vous ce soir Regarde depuis 16h Tu es là Elle ne viendra pas Parce que tu as un rendez-vous spécial Avec Jésus de Nazareth Voilà pourquoi ce soir Depuis quelques heures Il y a quelque chose Il y a une décision Que tu es en train de prendre Afin de pouvoir le suivre Parce qu'au sorti d'ici Tu seras prédicateur de l'évangile Alléluia Moi c'est Nguema Et ce soir En quelques minutes Je vais partager mon témoignage Et cela remonte à 2006 Alors que j'avais 18 ans Jésus s'est révélé à moi Alors que j'étais dans ma salle de classe En train de mourir Parce qu'avec des condisciples Nous avions fumé le chanvre C'était la première fois de ma vie Que je consommais le chanvre Parce que nous étions A la fin du premier trimestre Et le professeur de sport Au lycée Mba Nous avait comme dit Que ceux qui feront Deux heures d'endurance Auront cesse de moyenne Alors étant tellement orgueilleux Un des condisciples à moi A dit Demain on apporte les liqueurs Pour pouvoir nous saouler Tout ça et fumer Nous allons parcourir Deux heures Peut-être même aller plus loin Et pourquoi pas Le prof pourra nous mettre Les cesses dont nous avons besoin Alors ce jour c'était le 11 décembre 2006 Et nous avons bu Et ce soir ce matin là Un de mes amis s'est rapproché de moi Et il m'a donné le chanvre Et j'ai fumé pour la première fois de ma vie J'ai fumé le chanvre Alors que déjà nous consommions de la boisson Nous consommions les liqueurs Et quelques heures après Alors qu'il était 11 heures Je me suis retrouvé en salle de classe Avec mes amis Et ma petite amie était avec moi Et dans cette salle de classe J'étais comme en train de De perdre la vie Il y avait quelque chose comme moi Qui était en train de m'affaiblir Et je le faisais remarquer A mes profs A mes condisciples Mais j'ai l'impression d'être En train de mourir Et beaucoup disaient Non parfait Tu ne peux pas mourir Tôt si c'est juste Que tu es fatigué J'avais l'impression vraiment D'être en train de mourir Et même la fille qui faisait Ma petite amie à l'époque A cet instant elle m'a lâché Alors mon père vient me prendre Et tous sont partis Et voilà comment dans cette salle de classe J'étais en train de mourir Et il y avait un de mes condisciples de classe Nous étions très ennemis à cette époque Parce que lui aussi était un véritable délinquant Mais il avait rencontré Jésus Un mois avant moi Et alors avec toute la peur Parce qu'il avait suivi la scène depuis Il s'est rapproché de moi Alors qu'il était 11 heures dans la salle de classe Et à cet instant il a commencé à me parler De la personne de Jésus De Nazareth Me disant que Jésus peut changer ta vie Jésus peut te délivrer Jésus peut donner un sens à ta vie Alors que jamais de ma vie Je n'avais aucun Aucune pensée De pouvoir servir Jésus un jour Je me souviens Alors que j'étais encore très petit Je me moquais toujours des chrétiens Quand je voyais les chrétiens passer Ils avaient l'air bizarres Je n'avais aucune envie de vouloir les ressembler Et même mes sœurs qui étaient déjà chrétiennes Notamment je les faisais au boui tout le temps Et pour remonter à cela J'étais aussi initié au boui Et pendant près de 4 ans N'est-ce pas J'étais au rang des sitards C'est-à-dire que pendant les veillées de boui Je jouais à la sitard Je faisais danser des centaines de personnes 200 personnes dans les veillées de 3 jours Et mon corps est presque tatoué Avec des scarifications Des images des sitards sur le corps Et c'était à l'époque Parce que j'étais ignorant Plongé dans le monde Dans la perversion Dans les bois de nuit Dans la fornication Dans la masturbation Dans le vol Dans les critiques Dans les bagarres Dans la fraude Et un homme S'est présenté à moi Pour me parler de la personne De Jésus de Nazareth C'est la raison pour laquelle Il est vrai que ce soir Tu es certainement venu Avec toute ta sagesse Avec tout ton orgueil Tu n'as certainement pas besoin de Jésus Mais laisse-moi te dire Qu'un jour Tu passeras par lui Un jour Tu passeras par lui Parce qu'il est le carrefour de la vie Il est le plus centre du monde Et un jour Tu auras des comptes à le rendre Parce qu'il te présentera Des délinquants Qu'il a pu changer Et voilà Que Cette matinée Alors qu'il était 11 heures Pendant que ce Condisci a commencé A me présenter L'évangile de Jésus Je n'avais Qu'une seule parole C'est Prie pour que je ne meure pas Prie pour que je ne meure pas Prie pour que je ne meure pas Et soudainement Il a prié pour moi Et après J'ai pu retrouver des forces Il m'a accompagné Au portage J'ai pris le taxi Je suis rentré chez moi Il était 15 heures Et quand je suis rentré Dans ma chambre Je ne suis plus ressorti La même nuit Alors que j'avais Des posters de Jésus Vous savez pour nous Qui étions des boutistes A l'époque Nous avions Des posters de Jésus Et des maris Que nous adorions Avec des chapelets Et cette nuit Je me suis réveillé Face à face Avec ce poster de Jésus Qui était devant moi Et c'était Un démon Et cette nuit Dans la chambre Je pris peur J'ai déchiré Tous ces posters Et je les ai brûlés Dans la même nuit Parce que je transpirais Et je n'ai jamais eu peur Autant peur De ma vie Et à 4 heures du matin Alors que je ne savais Ni prier Je ne connaissais Aucune prière Qu'il fallait justement S'asseoir Ou se mettre à genoux Devant une citade C'est la seule prière Que je savais faire Et ce soir Cette nuit Alors qu'il était 4 heures Pour la première fois De ma vie J'ai pleuré sur ma vie Pour la première fois J'ai pleuré comme un enfant Parce que je me suis rendu compte Il y avait comme quelque chose Qui sortait de moi Et qui me montrait L'état de ma vie Et j'ai pleuré malgré moi Malgré le fait Que je ne savais pas pourquoi Mais je pleurais sur ma vie Et j'ai dit Jésus Si tu es vrai Si tu es réel Touche-moi Change-moi Je suis tellement orgueilleux Et je sais que ça ne va pas être facile Pour toi de me changer Parce que je me connais Je sais que ça ne va pas être facile Pour toi de me changer Et cette nuit J'ai fait cette prière Alors qu'il était 4 heures J'étais tellement en joie De voir 6 heures se lever Pour aller raconter A ceux qui ont le disciple Ce qui s'était passé dans ma vie Et lorsque je suis arrivé Au lycée Dans la matinée Je n'étais plus le même bizarrement Tout avait changé Et je lui ai fait part De l'expérience que j'avais eue Et il m'a dit Jésus T'appelle Jésus T'appelle Jésus T'appelle On est le 12 décembre 2006 Alors que Le 24 décembre De cette même année On s'apprêtait Notamment A m'introniser Véritablement Dans le monde De la sorcellerie Et une semaine avant Jésus a anticipé Jésus a anticipé Toutes choses Afin que Jésus Lorsque la maladie Lorsque la maladie s'est présentée A eux Ils sont devenus faibles J'ai vu des femmes fortes Mais lorsque la mort S'est présentée à elles Mon frère Leur force n'a pas pu séduire la mort Ta force ne pourra jamais séduire la mort Ta beauté ne pourra jamais séduire la mort Parce qu'il y a un homme Qui est spécialement particulièrement spécial Il a parlé à mon coeur Comme aucune fille ne l'a fait Il s'est présenté à moi Comme aucune fille ne l'a fait Voilà pourquoi aujourd'hui Nous qui étions des délinquants Dans le monde Nous sommes des délinquants En Jésus maintenant Nous sommes des paix En Jésus Frères Appelez pour nous Senti la jeunesse Des ténèbres À la lumière Frères Certainement ma soeur Mon frère Ton témoignage est pire que le mien Certainement toi tu as même dépassé les bords Certainement tu fais Le centubre de ce que moi je n'ai pas fait Mais ce soir La star des stars est devant toi Ils sont devant toi Et ils te parlent simplement Parce que nous ne draguons pas comme nous les sommes Ils s'approchent calentement vers toi Ils te disent Tourne-toi vers moi Donne-moi ton coeur C'est à toi de faire le choix Alléluia Parce que ce soir La main de Dieu Vest-ce temps sur toi Que Dieu soit béni Amen La colère de Dieu se révèle du ciel Comme toute impiété Et toute injustice des hommes Qui retiennent injustement la vérité Captif Car Ce qu'on peut connaître de Dieu Est manifeste pour eux Dieu le leur Ayant fait connaître En effet La perfection invisible de Dieu Sa puissance éternelle Et sa divinité Se voient comme A l'œil nu Comme à l'œil Depuis la création du monde Quand on les considère Dans ses ouvrages Ils sont donc inexcusables Puisque Ayant connu Dieu Ils ne l'ont point glorifié Comme Dieu Et ne l'ont point rendu grâce Mais ils se sont égarés Dans leurs pensées Et leur coeur sans intelligence A été plongé Dans les ténèbres Ce vendront d'être sages Ils sont devenus fous Et ils ont changé La gloire de Dieu Incorruptible En image Représentant l'homme corruptible Des oiseaux Des quaritels Et des reptiles Amen Amen Ici dans ce passage de la Bible Pour tous ceux qui nous écoutent La Bible nous parle D'un fait La Bible nous dit que Dieu s'est fait connaître A l'humanité De plusieurs façons La Bible nous fait comprendre Ici que Dieu S'est fait connaître A l'humanité Par la création Dieu s'est fait connaître A l'humanité Par tout ce que Dieu a créé Sur la terre C'est à dire Le sable L'air Les arbres Les nuages L'homme Les animaux Tout ce que Dieu a créé Ce sont des éléments Par lesquels Dieu se fait déjà Connaître à l'homme Et ce passage De la Bible Nous amène A réaliser Que personne Aucun des hommes Ne pourra dire A Dieu Que Dieu ne s'est Jamais révélé A lui Aucun La Bible Nous fait connaître Que Les perfections De Dieu Sont visibles A l'œil nu Et laissez-moi vous dire Une chose Dieu pèse Ces mots Les perfections De Dieu Sont visibles A l'œil nu On n'a pas besoin De microscope On n'a pas besoin D'amener ça Dans un laboratoire Elles sont visibles C'est pourquoi Aucun homme N'aura de raison Devant le Seigneur Le jour du jugement C'est pourquoi Aucune des personnes Ce soir Qui écoute l'évangile Qui a écouté Tout ce qui s'est fait Dans ce lieu N'aura aucune raison Vous savez Parfois Quand on écoute Les hommes parler On a l'impression Que tout est naturel Manger C'est normal On a l'impression Que marcher C'est normal On a l'impression Que respirer C'est normal Être intelligent C'est normal Ce n'est pas normal C'est la grâce De Dieu Et c'est au travers De ces choses Que Dieu Se fait connaître À nous Pour nous montrer Sa puissance Pour nous montrer Sa présence Son amour C'est pourquoi Aucun homme Ne pourra Dire à Dieu Seigneur Tu ne t'es pas Fait connaître À moi C'est pourquoi Ce soir J'interpelle Toutes les personnes Qui sont là Et qui ont écouté Tout ce qui a été dit Au travers Des comédies Au travers Des poésies Au travers De tout ce qui s'est fait Les cantiques Je les invite Ce soir A réellement Rentrer au-dedans D'eux Parce que la vie Est courte Parce que Un jour Vous et moi Allons mourir C'est une évidence Personne Ne peut le nier Le problème Le problème C'est Sous-titrage Société Radio-Canada